Nous avons vu le troisième axe, la gestion des stocks. Nous avons vu l'improvisionnement, nous avons vu la fonction d'achat. Nous avons vu maintenant le dernier axe, la gestion des stocks. Premièrement, nous avons vu le stock. Le stock voit l'ensemble des matières, les marchandises, les encours de transformation, produits finis ainsi que les emballages qui sont à un moment donné dans l'entreprise en attente d'être transformés ou commercialisés. Donc, nous avons vu le stock. Mais, avant d'avoir vu les modes de stock, nous avons vu les objectifs de la gestion des stocks. Pourquoi nous avons vu la gestion des stocks ? La gestion des stocks a deux objectifs. Il a un objectif de sécurité ou un objectif très bien financier. Donc, la constitution des stocks satisfaits pour l'entreprise a plusieurs objectifs à travers les rôles qu'elle remplit. Premièrement, nous avons vu l'objectif de sécurité. Et nous avons vu l'objectif financier. L'objectif de sécurité qui signifie que la réaction des réactions, c'est un objectif de sécurité qui signifie que la réaction des réactions, c'est un objectif de sécurité qui signifie que la réaction des réactions. En effet, la rupture de stock peut engendrer plusieurs problèmes. En effet, l'arrêt de la production. L'insatisfaction des clients qui fait baisser le chiffre d'affaires. Détérioration de l'image de marque dans l'entreprise. Donc, on ne peut pas avoir une rupture. L'insatisfaction des problèmes qui signifie que l'on peut nous l'appeler. L'insatisfaction des problèmes. L'insatisfaction des droits. L'insatisfaction des droits. dix ans et par conséquent les images dix ans sur l'anil moukawala 4 allait à la détérioration l'unique atchoua soir à dire la marque et diane c'est pourquoi l'entreprise doit disposer d'un stock de sécurité bien sûr qu'une plusieurs types de stocks stock minimum stock d'alerte stock de sécurité stock minimum et cetera ولqu'il n'a fait la matière a dit n'a qu'à t'acharouche le type de stock l'objectif financier ou le deuxième objectif en deux objectifs objectif security ou en l'objectif financier qu'a dit c'est non pardon je ne ouai le stock security le stock security ou duc le stock li d'arouré le moukawala c'est qu'il n'a dit la matière première d'arour c'est qu'on ou une fois une fois ou c'est calcule qu'il n'a une méthode bach kankakaliu hadak le niveau d'il stock de sécurité d'il la matière première la gastronome moukawala hadlu stock security une fois qu'à tous le moukawala rakat sift indar la déclare fonction d'achat et plus précisément le service de l'année d'il magasinage qu'il n'a dit rachs ni wad donc ce n'est qu'il n'y a de l'objectif financier logique c'est financier qui ya ni enna il moukawala katma enna hatnaqas dire une réduction qui est le niveau du stockage ou etna s'il vous plaît deux types de cours de stockage enna les coups de possession et donc il est coup de passation les coups de possession ou ennette que l'offre d'il a dit que la matière première a ou la di elle les produits finis l'équipe a roust le moukawala talama moukawala fia des matières premières ou l'aide à des produits finis ou des marchandises il n'a oua qu'il t'a c'est balé à voir le cool qui se met le coup de position ennette que le fait position ennette et le pousser qu'un goulot le vent pour l'idée donc mais bien au milieu coût de stockage du magasinage pardon coup de magasinage oua le coût du local de stockage aurait dit c'est une charge mais les belles moukawala par exemple le loyer ou un publican moukawala par exemple l'outil de kiri et donc la moukawala par exemple l'outil de kiri et on die face d'ailleurs à la moukaisama oula qui ennette là moukaisama par exemple le hélas oula qu'a n'a didn't ce ennette à islay le platis moukaisama par exemple l'outil de kiri et on la moukaisama par exemple le poucater le oku dit l'outil de kiri et on nec le coût du magasinage qui est le coût d'exploitation du magasin, le magasin qui est le magasin, il y a un salaire, une charge sociale, etc. Il y a l'assurance des articles stockés. Deuxième coût, le coût de dépréciation des articles en stock, c'est également le coût de position. Le coût de dépréciation des articles en stock, on distingue deux causes de dépréciation. Dépréciation due à l'absolucence qui concerne essentiellement des articles de mode ou de technologie évolutive, ou à la dépréciation due à la détérioration telle que les articles de manutention, etc. Il y a un coût de dépréciation des articles en stock, il y a un coût de dépréciation des articles en stock, ou à la dépréciation des articles en stock. D'accord ? Il y a un coût de dépréciation des articles en stock. Donc, il y a un coût de position. Il y a un coût de dépréciation des articles en stock. Il y a un coût de dépréciation qui est très bien. Il y a un coût de dépréciation très bien. Il y a un coût de dépréciation. Il y a un coût de dépréciation qui est très bien fait. de dépréciation des articles en stock. Donc, le suivi et le contrôle de la commande, il y a un coût. Il y a un coût de dépréciation, il y a un coût de dépréciation. Deuxièmement, les nouvelles techniques de gestion de stock. La gestion de stock est une spécialité qui est toujours en mouvement. Il y a un coût de dépréciation des nouvelles techniques. Mais, il y a un coût de dépréciation des nouvelles techniques. Il y a un coût de 0 stock. Alors, 0 stock est une technique japonaise. Il y a un coût de dépréciation qui est un coût de dépréciation. Il y a un coût de dépréciation des nouvelles techniques. Il y a un coût de dépréciation qui est un coût de dépréciation des nouvelles techniques. Donc, il y a un coût de dépréciation qui est un coût de dépréciation. 0 stock consiste en l'absence du stock dans l'entreprise. Donc, il y a un coût de dépréciation qui est un coût de dépréciation des nouvelles techniques. première ou qu'à l'atelier de les ateliers de production et une fois qu'ils n'ont jamais tueuse mais quand bien les produits finis mais qu'ils pochent moukawala ou à des études technique les saïbes donc l'objectif zéro stock est difficilement réalisable mais dans beaucoup d'entreprises logis satan complété par d'autres méthodes permis d'abisser le niveau du stock voire le suprême et divinité le principe est que la production est tirée par la demande et non par l'offre il faut produire pour livrer dans un temps très court ce qui demande instantanément par le client production en flux tendu mais je veux qu'elle comme juste à tout juste à tout qu'ils marchent très bien un flux tendu ou à l'approvisionnement les kits mais jamais le mode de production à la commande bimane à l'amé qu'un tige htacat qu'on a dit la demande htacat qu'on a dit très bien la commande à attendir une tige j'ai dit qu'on a dit qu'on a dit qu'il est très bien la commande à attendir une tige et automatiquement on a dit qu'on a dit qu'on a dit un zéro stock pour beaucoup d'entreprises la deuxième technique de gestion est juste à temps le juste à temps a permis une réduction considérable du coût et une grande flexibilité c'est un avantage primordial le juste à temps a permis une réduction voire même la suppression qu'elle supprimer le clé qu'on chose qui a permis aux entreprises d'être plus compétitive il y en a qui a choisi une réduction de la compétitivité c'est la capacité d'affronter la concurrence il y en a qui est qu'on a compétitive il y en a qui est qu'on a donné la capacité la compétition de la compétition la compétition de la compétition mais le juste à temps a donné les inconvénients mais le juste à temps rend l'entreprise dépendante de ses sous traitants des transporteurs les sous traitants et les sous traitants les sous traitants et la production les sous traitants et les transporteurs les salaires et les matières premières et également des produits finis les salaires sont toujours supplicsant ce qui permet de les démotiver les salaires qui sont dans le niveau de production mais qui sont dans la production faible automatiquement les salaires qui sont dans le même où elle a quelque source de démotivation d'une personne indienne. Donc voilà, qui est maintenant la fonction d'approvisionnement. Je vous souhaite Inch'Allah le bon courage et à bientôt.